... Prenons ces 4 cyclistes européens. Qui mène la course ? La réalité réserve parfois de belles surprises par rapport aux prévisions. En 2013, les entreprises françaises de taille moyenne ont connu une croissance de plus 3,2%, alors qu'elles avaient anticipé plus 1,4%. La croissance constatée des entreprises françaises de taille moyenne les positionnent loin devant celles de leurs homologues italiennes. Plus 3,2% contre plus 2% en Italie en 2013, rapprochant la France de l'axe anglo-allemand. Les dirigeants français d'entreprises de taille moyenne sont les plus pessimistes des 4 pays européens du panel. 42% des dirigeants interrogés estiment que l'économie française va décliner et 13% seulement estiment possible une croissance française. Plus d'une entreprise de taille moyenne sur 5 prévoit de diminuer ses effectifs dans les 12 prochains mois, contre seulement 1 sur 4 qui prévoit d'embaucher. A titre de comparaison, à pourcentage de croissance égale, les dirigeants italiens projettent de créer deux fois plus d'emplois, soit plus de 70 000. Même si l'actualité et certaines difficultés du marché ont tendance à favoriser la morosité, des championnes de la croissance donnent l'exemple et prônent l'optimisme. La France est en tête des 4 pays européens étudiés pour la proportion d'entreprises de taille moyenne qui affichent entre plus 5 et plus 9% de croissance, soit plus d'une entreprise sur 4. Une dose de volontarisme se dessine. Plus d'une entreprise française de taille moyenne sur 2 parie sur la croissance de son chiffre d'affaires dans l'année qui vient. Trois entreprises françaises de taille moyenne sur 4 déclarent avoir une activité à l'international et prévoient une croissance de leur chiffre d'affaires export de plus 4,9% en moyenne, ce qui positionne la France à la deuxième place derrière l'Angleterre. Quatre des dix premiers facteurs de performance cités sont relatifs aux ressources humaines, comme la gestion et le recrutement des talents. Plus d'un chef d'entreprise sur trois prévoit d'intensifier ses investissements dans les ventes et le marketing dans les 12 prochains mois. De plus, la proportion de chefs d'entreprise ayant recours au crédit bancaire est en recul de 8%, preuve de bilans assainis et d'un recours plus important aux sources de financement alternatives.